Cela vous a peut-être intrigué, un immense cadeau vient d'être installé place de l'hôtel de ville à Paris. Levez les yeux, pire encore, les statues alentours sont toutes désormais affublées d'un petit paquet cadeau. Mais pourquoi donc ? Ce n'est pas Noël, c'est juste un hommage de la ville de Paris à un art japonais ancestral, celui de l'emballage, une exposition cadeau qui bien logiquement est totalement gratuite. Furoshiki, c'est quoi ? C'est un art du pliage, un art du cadeau, un rituel d'hospitalité qui remonte au 8e siècle et devient furieusement tendance. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est très joli, mais aussi parce que c'est écologique. C'est le premier éco-bag de l'histoire. Au Japon, cet art du pliage est aussi répandu que de recoudre un bouton de chemise chez nous. On n'excelle pas encore là-dedans, mais rassurez-vous, dans l'exposition, on vous expliquera comment réaliser ces fameux furoshiki. Alors, tout compte dans le furoshiki. Le motif est codé, signifiant aussi. La matière compte, la manière de nouer le paquet aussi. Ici, les artistes se sont pliés à l'exercice, comme Jean-Michel Otoniel ou Yayoi Kusama, des créateurs de mode aussi, comme Jean-Paul Gauthier ou Agnès B. Alors, à vous de jouer maintenant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez vous ... ... ...